Bonjour à toutes et bonjour à tous, c'est Romano, on est là pour une vidéo sur Ecos of Mana, le jeu sur la série des manas, secrets of mana, tout ça, vous connaissez peut-être. Et donc c'est un jeu édité par Square Enix et développé par WFS, ceux qui ont fait Another Eden, qui est mon gacha préféré évidemment sur téléphone, le meilleur, faut pas chercher pas plus loin. Donc je vais vous expliquer, je vais vous parler d'une quête qui s'appelle Enquête d'une lueur. Cette quête, en very hard, elle est plutôt short je trouve, le boss fait très mal, c'est un gros sac à PV et il y a des séquences assez compliquées. Mais il y a une technique pour passer outre ça, une technique de lâche certes, mais c'est une technique quand même. Juste pour préciser, il vous faut absolument en allier deux personnes qui ont un gros DPS, deux grosses personnes. Donc on va commencer déjà à lancer le salon, on va demander évidemment des utilisateurs expérimentés pour avoir la chance d'avoir des gens qui ont fini au moins le truc. Donc il faut deux bons DPS et pas être manchots comme moi. Voilà, ça le problème c'est qu'en plus j'ai installé le jeu sur émulateur juste pour cette séquence. Donc je galère un petit peu, bref, ne me tenez pas rigueur de mon maniement. Donc on va espérer qu'il y ait vite des gens qui vont rejoindre et puis voilà, si seulement... Donc la strat, qu'est-ce que c'est ? En gros le boss va prendre en grippe un personnage sur les trois, la personne la plus proche de lui au début du combat, comme beaucoup de jeux où il y a une espèce d'aggro qui se fait. Sauf que le boss, il a la particularité d'avoir été codé avec les pieds, c'est-à-dire que tout ce que vous allez faire, vous, le boss va... Tant que vous vous approchez pas de lui, lui va s'approcher de vous indéfiniment. La suite est votre meilleur, votre meilleur allié sur ce combat, si vous voulez faire le truc très facilement. En revanche, il faut deux bons DPS avec vous, parce qu'évidemment, si vous avez deux DPS mauvais, quand je dis mauvais, je dis qu'ils n'ont pas d'énormes dégâts, vous allez galérer à le tuer en faisant comme ça. Évidemment, je fais la quête, il n'y a pas d'allié qui vient, alors qu'avant, j'en ai eu ! Super ! Bref ! Donc, ne laissez absolument pas... Quoique le jeu auto, il serait peut-être possible de laisser le jeu auto si vraiment la personne n'est pas manchot comme moi et tourne bien autour du boss, pourrait presque mettre en auto tous les autres joueurs. Enfin bref, on n'est pas là pour ça, l'IA est un peu débile, donc évitez. Bon non, je ne sais plus quoi dire, mais si personne ne veut venir... Ah ! Oh ! Petit 9000, il va falloir que je fasse gaffe ! L'angle de la strat, le truc commence, vous vous barrez et vous faites ça tout le long. Un petit 9400, on peut aller voir les stats de Gulg. Là, affichage, encore affichage. 1600 de force avec 300 de chance, c'est là... c'est bien ! C'est très bien ! Par rapport à moi, c'est très bien ! Il faut voir que j'ai un seul niveau 100, mais c'était un 2 étoiles de base, ce n'est pas un 4 étoiles. Oh magnifique ! Oh c'est beau ! Il ne faut pas que je me reviendra. Oh là là, regardez-moi ça ! Regardez-moi ça ! Je ne sais pas si ce sont des gens qui ont beaucoup payé ou pas. Moi je prends, moi je n'ai rien mis dedans, ça se voit à mes persos de toute façon. Donc bon, on va essayer de fuir et vous allez voir que s'ils ont un gros DPS et s'ils suivent bien, on peut faire un très gros multiplicateur tout en faisant beaucoup de dégâts. Donc là il va tirer, comme j'ai dit, ça c'est pas grave. Enfin j'ai dit, j'ai dit dans une autre vidéo. Donc là il va essayer de venir vers moi. Donc là, on va espérer... Oui c'est bon, on est assez loin. Donc là, à partir de là, il faut essayer de jouer avec la distance. Et éviter... Qu'est-ce qu'il fait lui ? Mais attaque-le ! C'est une strat ! C'est une strat ! Mais... Mais je me prends des débilos ! C'est un débile ! Mais... C'est une strat ! Il ne voit pas qu'il ne prend pas de dégâts ? Mais... Mais pourquoi ? Pourquoi j'ai un débile ? Mais je peux pas... Mais je joue ! Mais... C'est une strat ! Bon, on peut voir que ça marche. Evidemment, si le mec décide de ne pas taper... Mais il est... Tu vois pas que tu fais des dégâts et que... Bon... Bah... League of Legends, il n'y a pas que là-bas où il y a des gens un peu bêtes. Mais je peux pas ! Je peux même pas ! J'ai pas le temps ! Mais... Pourquoi ? Je fais ça depuis... Je l'ai fait une dizaine de fois ! J'ai pas eu de soucis ! Je peux pas... Je pourrais lui écrire un truc, mais il faut être super rapide ! Il faut vraiment que... Bon... Bah voilà ! Ma vidéo... Ma vidéo... est foutue ! Il va falloir que je le refasse ! Allez, je vais m'amuser à faire autre chose ! Mais il est vraiment débile ! C'est fait que... Attaque ! Mais attaque ! Allez ! Allez ! Il faut prendre 0 dégâts ! Là il serait fini ! Parce que regardez ! Il a quand même fait la moitié ! Voilà ! Bon ! C'est une strat ! Mais les gens... Je suis en train de m'ennuyer ! Parce que... Imaginez-vous quand même ! Je m'emmerde ! C'est chiant à faire ! Eux pendant ce temps ils peuvent taper ! Bon bah là par contre ça y est ! Ça va ! Ça va parce que vraiment on ne peut pas écrire de trucs ! Bon, on se casse ! Aaaaaah ! Je déteste, je déteste les gens qui sont débuts comme ça. Mais sérieux, il ne fait pas de dégâts le boss, profite-en, tape-le ! Bon, je vais essayer de tomber parce que c'est bon. Je pense que je vous la mettrais quand même à la vidéo pour vous montrer que la strat marche, si la personne n'est pas, comprend un peu le truc. Donc je vais vous la mettre comme ça, c'est raté, je suis désolé, ce sera un mensonge, je dis que c'est facile. Si vous en avez un qui décide d'arrêter de taper alors que c'est gratuit, soit la vidéo, ce sera comme ça. J'essaierai peut-être d'en refaire une en montrant que ça marche vraiment. Mais à la limite, pourquoi pas, si vous avez envie de vous proposer à être les vrais participants de ce truc-là, n'hésitez pas dans les commentaires ou venir me parler sur les différents réseaux sociaux. Vous me donnez votre ID, tout ça, et après on se débrouille pour le faire ensemble. Mais voilà, vous avez compris la strat, vous avez vu que la personne tout seule qui était très forte a mis midlife, le boss, alors qu'il n'a pas pris de dégâts, moi non plus. L'autre aurait tapé, on aurait fini ça en deux minutes et c'était plié, mais bon, il a été décidé autrement par cette personne. Voilà. Donc, certes, je me fais carry en faisant comme ça, mais en même temps, le côté nul, safe, c'est moi qui me le tape. Vous pouvez faire ça de votre côté, peut-être qu'à un moment, les gens vont comprendre la strat, qu'elle existe, qu'elle est super sympa. Évidemment, il faut du DPS à côté, c'est essentiel. J'ai déjà été du côté DPS dans les deux premières fois où ça m'est arrivé, c'est passé quand même. Donc, ne vous inquiétez pas, si vous avez une puissance à peu près comme la mienne, ça peut passer aussi. Il suffit juste d'avoir du stuff à peu près équitable, pas équitable, à peu près bon avec, si vous avez des attaquants offensifs physiques, de l'attaque et de la chance, et en magique, c'est l'intelligence et de la chance. Bref, c'est tout. Voilà. N'hésitez pas à tester cette technique. En attendant, je vous fais de gros bisous, je vous dis à très bientôt. J'espère refaire cette vidéo avec une team fonctionnelle. Et à bientôt pour de nouvelles aventures sur ma chaîne. Ciao à tout le monde.